Bonjour à tous et bonjour à tout univers de la WWE, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve les amis pour un nouvel épisode du mode carrière, j'espère vraiment que vous êtes en forme, il va falloir être en forme aujourd'hui, moi je vous le dis, moi je vous le dis, il faut être en forme aujourd'hui. D'ailleurs, on rencontre un homme en forme, Diyong, Darren Young, dans notre premier match de cette vidéo, Darren Young donc dans un match à coup près, forcément, je ne vais pas intervenir, pourquoi ? Je suis en rivalité contre Kevin Owens, il sait m'intervenir s'il vous plaît, ne me pissez pas dessus, enfin bref, ben voilà, Darren Young, premier match d'ailleurs contre Darren Young, ça va être bon je pense. Il est poilu sur le torse Darren Young dis donc, il a gonflé aussi Darren Young je trouve par rapport à ces dernières années, il a pris un peu plus de volume, il paraît plus agressif avec cette barbe qu'il arbore, même si je préfère ma barbe à moi, la barbe du Père Noël, la barbe du Père Fouettard même, la barbe noire. Allez c'est parti, Diyong contre M. Oxor HD et ça démarre direct avec No Days Off, il ne prend pas de vacances le bonhomme. Allez c'est parti, dans ce match, tu restes ici mon coco, je vais te marcher dessus au KLM comme on dit chez moi, voilà, allez reviens par là mon petit 10 off. Oh là là, un coup de la corde à linge, encore une fois bien porté. Donc par rapport aux vidéos où je galérais vraiment dans les combats, enfin je galérais, je galérais pas finalement parce que j'ai écrasé qu'il y a eu No Days pas mal de fois. J'ai augmenté la difficulté, je suis passé en difficulté supérieure, je crois que c'est difficile, au-dessus de normal. Donc je suis en mode de difficulté, difficile, je passerai pas en mode légendaire pour le moment, j'ai un catcheur beaucoup trop faible je trouve pour m'en sortir. Je vais attendre un petit peu avant de passer en mode légendaire. Et une fois que je serai vraiment bien dans le game, pourquoi pas passer en mode légendaire effectivement. Allez No Days Off, il est en train de me gratter un petit peu la nuque là. Ouf, une belle souplesse là, bien portée. Tu t'arrêtes tout de suite, c'est moi qui te le dis. Il a pris le bus mais dans la gueule. Il va essayer de travailler un petit peu notre adversaire au niveau du dos, au niveau de la nuque. Je n'ose pas trop utiliser le boost parce que je sais que ça bouffe pas mal d'énergie quand même quand ils utilisent le boost. Ok, on gagne tout de suite. Aïe, 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 heureusement que la barbe était là pour réceptionner un petit peu le coup que j'ai pris dans la gueule. Ouh là là, le deuxième. Allez, lâche-moi, lâche-moi la grappe. Voilà. Ok, il m'a contré. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave, on lui laisse le doute, voilà, avant de le reprendre dans ce match. Un quatrième coup de la cordonnage. Ça, c'est une de mes spécialités. Le coup de la cordonnage, c'est vraiment une de mes spécialités. J'aime beaucoup cette prise. Qui ne pardonne pas, forcément. On m'a demandé comment je faisais pour tirer mon adversaire ou le prendre par la tête, etc. C'est les deux gâchettes principales. Sur Xbox One, c'est les deux grosses gâchettes. Et sur PS4, c'est L2 et R2. Voilà. Pas mal de gens se demandaient comment je faisais. Donc, j'avais répondu en commentaire, mais voilà. Je vous donne également la réponse en vocal. Un petit kick pour le calmer. Je n'ai jamais fait attention, en fait, j'ai quasiment un pantalon de smoking, finalement. La tir de... Voilà, la tir... Le... 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 Le 7, ou plutôt le costume de mon catcher, changera lorsque je serai en Roi Smackdown. Je ferai un catcher beaucoup plus travaillé encore. Rassurez-vous. Aïe, 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 aïe. Oh, le pauvre Slam. Ah, bonjour à Linksusion qui s'est connecté. C'est-à-dire qu'il va reprendre les vidéos d'ici peu, à priori. Je me dégage, je me dégage, je me dégage, heureusement. Aïe, 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 aïe. Une neckbreaker, là. Alors que j'étais au sol. Il attaque un homme au sol d'Aren Yang. C'est pas cool, ça. Oh ! Coup de la corde à linge. Efficace. Les trois elbows. Voilà. Le deuxième. Et le troisième pour la route. Voilà. Ça, c'est fait. Ça fait mal. On charge... On ne charge pas le finisher tout de suite. On attend encore un petit peu. Il m'a contré, le bouvre. Ah, le coup de la... Le coup d'épaule, là. Bien porté par D'Aren Yang. Ah, ta fuck. Oh ! Oh ! Il m'a brisé le... Il m'a brisé le crâne, en fait. Il m'a brisé le crâne avec son coup de coude, là. Oh ! Mon Dieu ! Oh, c'était un coup puissant, ça. Oh, c'était un coup puissant, ça. Ça l'a calmé direct, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Il est parti direct au sol, là. Je suis un peu faible, quand même, là. Je vais t'attendre un petit peu. Ok. Contrer. Ok. Voilà, moi aussi, je te contre, mon petit. Oh, merde ! Oh, merde ! C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout, ça. Trop tôt. Brise-nuc ! Oh, ouais, brise-nuc. It's Mr. No Days Off. Oh là là. Je devinais bien ce match, comme maintenant, là, je suis en train de me faire avoir. Oh, j'ai contré. Ok. Ok. Excuse-moi. Excuse-moi. Excuse-moi de rien. On me fixerait. Aïe. Excuse-moi. Excuse-moi de nos désoffres. Je te respecterai, maintenant. Promis. Promis, je te respecterai. Je te respecterai pas. Crève, charogne. Allez, je me relève. Avant lui, ça, c'est bon. Les coups de coude. Ça passe, hein. Ça passe, les coups de coude, là, forcément. Ça calme. Et bien, maintenant, je peux peut-être me préparer pour le finisher. Termini, Darren Young. Si ça veut bien passer. Oum. Voilà, c'est passé. Comme une lettre à la poste. Comme papa dans maman. Et comme difficilement papy dans mami. Allez, un. Et deux. Et trois. C'est fin d'un gagné. Voilà, c'était beau, ça. Un beau match, quand même. Un très beau match contre Darren Young. Un match haletant. Match of the year ? Non, peut-être pas, quand même. On va se calmer tout de suite. C'était un joli power slam, là. Après, cette prise sur le bras, ça n'a pas grand-chose tombé derrière. Dégagement. Il a voulu porter son finisher, son brise-abdo. Ça n'est pas passé. Somme de la cuisse. Le tomber enchaîné derrière. Et voilà. Belle victoire. Très, très belle victoire. Prometteuse, cette victoire, en plus, contre Darren Young. Qui ne fait pas vraiment partie de roster NXT, en plus. Pas du tout un catcher qui fait partie de roster NXT, normalement. Plus du côté de superstar SmackDown Raw. Seth Wallin. Excusez-moi, je sais qu'il y en a qui ne l'aime pas, mais pour moi, c'est le meilleur catcher de sa génération. Pour moi, c'est le meilleur catcher de sa génération. Techniquement, il est irréprochable. Heureusement, il est blessé. Il est blessé, le pauvre. Beaucoup de peine. Beaucoup de peine pour Seth Wallin. Que j'aime beaucoup. Sans doute, mon catcher préféré actuellement. Hop, on avance. J'ai un match. Je ne sais pas si c'est un super match. C'est juste contre Kevin Owens. On est d'accord. Bayron Corbin. Kevin Owens. On va essayer d'aller déranger un petit peu Kevin Owens. le québécois de Manuville, Québec. Oh là là, québécois. On va essayer d'aller le calisser un petit peu. Ça ne se dit pas calisser. Mais j'invente des mots. J'aime bien. Comme ça, vous savez, je suis un petit peu un inventeur de mots qui ne servent à rien. On pourrait peut-être même créer un lexique à la fin. Ça pourrait être cool. Le nombre de mots qu'Oxor a dit qu'il n'existait pas. Ça peut être sympa. Allez, voilà. On agresse le champion, là. Oh là là, ça y va. Je lui mets des pipes. Aimé ma style. Aimé ma style. Oh, la sécurité qui vient. Oh là là, la sécurité qui vient carrément me débarquer. Oh là là, le mec, je suis deux fois plus grand que lui. c'est la ginger security black and white. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh là là, la là. Allez, Baron. Oh là là, qui est une win, qui s'est prise. Est-ce que je peux enlever ça, peut-être ? Voilà. Non, je ne peux pas l'enlever. C'est de vrai, je ne peux pas enlever ça. C'est le contraire, là, par contre, Baron. C'est tendu. C'est tendu pour Baron Corbin. Oh là, il a chuté. Il a chuté. J'adore les tatouages de Baron. Ils sont pas mal. Ils sont jolis, quand même. Elle a remonté sur le ring, les gars. Mache qu'on ne va pas enlever la bannière du haut, là. C'est con, ça. Ouf, Owens. Owens qui se rebelle. Donc, l'agression sur Kevin Owens. Forcément, bientôt, NXT R-Evals. Normalement, je devrais avoir un match pour le titre. Du moins, je l'espère. C'est quand même assez important si je peux devenir champion en NXT. Franchement, je vais péter le champagne. Pop champion. J'espère que je ne vais pas faire pop powerbombé par Kevin Owens. Ce serait vraiment un drame de perdre à NXT R-Evals et de recommencer la file à zéro. Retourner au début de la file. Longue file d'attente pour être champion NXT. Je ne peux pas enlever ce truc-là. C'est horrible. Bon, je regarde le match, mais bon. Oh, mon Dieu ! Oh, il est écrasé. Pourtant, Baron Corbin, ce n'est pas un petit. Regardez-moi ça. Tomber. Un. Dégage-moi. J'aurais pensé que Baron avait son finisher même pas en fait. Oh, la claque dans le dos. Le coup de poing dans le dos. Je pense que... Comme vous voulez. C'est un claqué en tout cas. Attention. Tomber. Ok, c'est dégagé. Il n'y a même pas eu de 1. Il paraît un peu claqué déjà, Baron. Je ne sais pas ce qu'on en pensait. Il paraît déjà bien fatigué. Oh, la, 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 la. Il a marché sur le visage. Oh, mon Dieu ! Oh, la surpassement pas dessus les épaules de Baron. Baron. Ça, c'était bien vu de la part de Baron Corbin avec le tombé tout de suite derrière. Attention, l'arbitre, s'il vous plaît, comptez. Un. Deux. Dégagement de Kevin Owens, le champion NXT qui s'en sort plutôt pas trop mal pour l'instant, malgré l'agression qu'il a subie au début du match par le géant de l'NXT. Je ne sais pas qu'il y a d'autres géants à l'NXT. Je crois que je suis le seul géant. Oh, le coup de pied dans le dos. Imaginez un combat. Big Show contre moi ! Ça pourrait vraiment donner du beau spectacle quand même, le Big Show contre moi. Ah, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte d'être R.O.S. McDonnell. Oh, Kevin Owens qui saigne. Kevin Owens qui est ouvert au niveau du front. Baron Corbin qui relève Owens. Il va le propulser dans les cordes, dans le coin du ring. Il va le monter sur la troisième corde. Voilà, c'est fait pour pourquoi pas une superplexe. Owens souplexe arrière. C'était beau, ça. Oh, c'est bien joué de la part de Baron Corbin. Le tomber sur Kevin Owens. Un et deux. Et dégagement de Kevin Owens. La foule est en délire. Il n'y a plus une seule personne assise. Le contre d'Owens qui a 30 ans de saigné. Le Saint est en train sûrement de le rendre encore plus vénère je pense. Allez. On échange les rôles. C'est Baron Corbin qui va sûrement monter. Non, pas du tout. Contrer. Belly to belly souplexe. Belly to belly souplexe. Bien réalisé. Très bien réalisé. Je répète tout ce que je dis. Je répète tout ce que je dis. Je répète deux fois, deux fois. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Attention, attention. Ouh, ouh. J'arrête, promis. Le tomber. Le tomber. 1, 2, dégagement de Kevin Owens. Baron Corbin n'en croit pas ses yeux. Il n'arrive pas. Il ne sait pas comment faire pour faire perdre ce match à Owens. Il a tout essayé pour l'instant. Rien n'a fonctionné. Attention, attention, attention. Le spécial d'Owens. Le spécial d'Owens. Le spécial d'Owens. Owens, pareil. Il n'en croit pas ses yeux. Il est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour battre ce démon. La souplesse. Oh, la gamine souplesse. Le pop-up powerbomb n'est pas encore passé. Attention, s'il passe, ça pourrait être la fin du match. Oh, le bruce de mâchoire. Qu'est-ce qu'il fait ? Le mino change. Oh, c'était bon. Oh, c'était bon. Oh, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était divin. Non, ce n'était pas du vin. C'était divin. S'il vous plaît, respectez-moi. Oh, c'était contré. Oh, c'est contré. Oh, c'est un comadum. Oh, c'est un comadum comme on les aime. Oh, c'est un comadum comme on les aime. Oh, mon Dieu. Terminé pour Wentz. Tombé. Un, deux, trois. C'est fini. Quel match. Bon, je n'aurais pas aidé Baron Corbin au début du match. Je ne pense pas que ça se soit passé ainsi. Mais en tout cas, magnifique rencontre. Des prises exceptionnelles. NXT Styles. Franchement, à NXT, il y a vraiment des gros combats comme ça. C'est courant. C'est monnaie courante. C'est juste extraordinaire. Les matchs sont bookés par Triple H. Heureusement, j'espère que c'est lui qui reprendra un jour le booking de la WWE afin que Vince McMahon aura rendu les clés, si je peux dire. parce que Triple H c'est vraiment un génie au niveau des bookings. Il sait ce qu'il fait par rapport à Vince McMahon qui devient de plus en plus plus en plus safe avec ses superstars malheureusement. J'ai pas confiance à des airflyers, à des machins, etc. Disant qu'il se blesse trop vite. Raison d'un côté. Il a raison, c'est vrai. La longévité d'un Big Show, d'un John Cena sera plus longue qu'une longévité d'un Daniel Bryan, qu'un Seth Rollins. La propre, ils sont blessés. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette prise. Je ne sais pas comment elle s'appelle mais je kiffe cette prise. Je la trouve vraiment super belle. Et voilà. Bayron Corbin. Sacré match. Sacré match de Bayron. Il n'y a rien à dire. Excellente rencontre. Vraiment. Chapeau l'artiste. Chapeau M. Bayron Corbin. Il vient de battre le champion NXT. Attention parce que ça pourrait lui ouvrir ouvrir la porte pour le titre également. Puisqu'il l'a battu. On pourrait très bien avoir à faire un match triple menace à NXT Revolves. Avec Daniel Bryan sur ce screen. Belle image de Daniel Bryan lorsqu'il était champion intercontinental à la WrestleMania. Dans un match Echelle de toute beauté. Vraiment de toute beauté. Elena Superstar. Que va-t-il se passer ? Ah ! Kevin Owens. Scarlet sont dans Kevin Owens une fois de plus. Scarlet. Tant mieux. Rien de vous dire. C'est tant mieux. J'aime bien le battre contre Owens. Est-ce que je peux mettre peut-être un petit peu de points dans quelque chose ? Voilà. C'est pas mal. Ça me paraît pas trop mal. Toujours à 69 qui est un excellent numéro. 69 en général. C'est parti. Contre Kevin Owens. La rivalité bat son plein contre Owens. Je sais pas si ça va rendre le match meilleur ou pas. Mais en tout cas Kevin Owens à Superstars pour peut-être j'espère le rencontrer à NXT Evaluants le prochain pay-per-view qui se tiendra dimanche. Bon le jeu bien sûr dimanche dans le jeu. N'attendez pas de vidéo le dimanche pour le moment c'est pas d'actualité. Ça reviendra peut-être pendant les vacances. Pendant les vacances de Noël peut-être que je vous ferai un peu plus de vidéos. Ah 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 c'est parti. Oh l'arbitre ! Oh l'arbitre KO ! L'arbitre est KO. Owens qui passe par-dessus la deuxième corde. Enlève-toi. Enlève-toi. Il n'y a pas de chaise. Fuck il n'y a pas de chaise. Ok. Euh là c'est de matraque là. Oh 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 je préfère pas je préfère pas prendre de matraque personnellement. Vas-y tape-moi avec. 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 Oh les bon ça là. Ça sert à rien. Pas besoin de matraque pour se taper sur la gueule Owens. Allez regardez-moi ça. Boum ! Moi je suis un peu explosé sur la matraque. C'est vrai. Bat du baseball qui m'est rentré dans l'anus Qui est ressorti par l'homoplate et l'oreille C'est bizarre quand même Après extrêmement bizarre quand même Elle monte sur la 3ème corde J'aime bien J'aime bien cette prise J'ai déjà terminé des matchs comme ça J'ai déjà terminé des matchs Je ne peux pas terminer Orange comme ça ce soir Je ne pense pas Tomber 1 2 Oh j'y ai cru J'ai cru, j'ai cru au moment Un instant 35 secondes et 10 centièmes J'ai cru Voilà on lui pète un peu la nuque Toujours plaisir de péter la nuque à un adversaire C'est le coup du lapin Oh mon dieu Oh my god Je vois qu'il y a 2 barres dans la barre de tombée Il y a une toute petite barre Et une barre à peine plus large C'est quoi la différence entre les 2 barres ? A partir du moment je n'arrive pas à savoir c'est quoi la différence Ce que je sais c'est qu'il y a 2 barres en une J'arrive pas à rattraper le truc bleu Je suis trop mauvais Ou alors je suis trop non en soumission Je pense que c'est peut-être pour ça C'est une des raisons pour quoi je suis aussi nul en soumission Forcément j'aurais pensé à 100% en soumission Je pense que ça serait beaucoup plus pratique pour en faire Mais c'est pas le but quand on a un géant Une soumission Nous quand on a un géant C'est quand on tape Faut que ça fasse mal C'est le but C'est le principe C'est le principe du gigantisme Regardez-moi ça Regardez-moi ça La facilité Dont je porte Kevin Owens Ouf Pas trop ça Ce que je voulais faire C'est pas grave Je voulais le rusher en fait Pour le passer par-dessus la prime corde Mais ça n'a pas marché Je l'envoie Je l'envoie Je l'envoie Aller Boum Voilà Oh là c'était bien débarrassé d'Owen Sur sa prise là Je suis en train de tout péter En fait vous venez de dire que Yann Garcia le médecin Était assis Assis dans le vide en fait Parce qu'il n'y avait pas de chaise Où ils étaient Ok Il m'a contré Owens calme-toi Calme-toi garçon Le poteau Je suis allé où dans le poteau Je suis allé où dans le poteau Ok Je vais remonter sur le ring Comme si de rien n'était Aïe Ça ça pique un peu quand même Owens Je ne t'ai pas demandé De me mettre un coup de pied dans la tête Je l'aurais fait tout seul Ce bruit que ça a fait Oh je l'ai décapité Je l'ai décapité Eddie Guerrero Stides Je n'ai pas rien à dire Je n'ai rien à dire Allez remonte sur le ring Chez finisher de hop Bon je vous accorde Parce que c'est un peu facile Je n'ai rien dit Je n'ai absolument rien dit Aïe Qu'est-ce qu'il fait ? Oh mon dieu Oh la German suplex Oh la German suplex Le feu de dieu Ouais si tu essaies de récupérer un objet sur le ring Tu ne pourras pas Il n'y a rien Tu n'as pas vu que c'était un écran C'était un LCD Ou LED Je ne sais pas Ou 4K Ou UHD Ou 6K Ou que sais-je Il ne veut pas remonter sur le ring Il s'en va Il s'en va Il s'en va Le mec il s'en va Bon bah il s'en va Il sait que c'est tout seul Il s'en va Il s'en va le type Regardez Il s'en est allé Il n'en a rien à foutre Et il ne veut pas revenir Ah ça pète Ah ça déchire Ah j'aime bien Ah franchement là Je n'avais jamais vu ça Il refuse le combat Ok ok Il refuse le combat en fait Et ça déchire C'est vraiment plus dans la mentalité d'Owens C'est un truc de malade Ah franchement Si je devais donner une note Au niveau réalisme Ça pète Ah franchement là Ça sera un 20 sur 20 Owens il fait pareil Des fois il n'a pas envie Il sort Il s'en va Voilà Ça le fou Il se barre Ah ça déchire Ah franchement ça déchire Alors là je Là je suis sur le cul Le mot magique de la vidéo Allez c'est Le mot magique de la vidéo Ça va être Ça déchire Voilà Faites ce que vous voulez Avec le mot ça déchire Mais c'est le mot magique de la vidéo Ça déchire Et franchement ça me déchire là Ça déchire de ouf Vraiment Et bah dis donc Owens qui s'en va du ring Il ne veut pas combattre Il voit que je lui ai mis la rouste Donc il part Tant mieux vous allez me dire Allez NXT Harry World Et voilà Contre Owens Est-ce que ce sera pour le titre Match pour le titre Match pour le titre Ladies and gentlemen This match Is C'est un match pour le titre Je ne sais pas parler anglais Je suis désolé Non franchement ça déchire là Match pour le titre Ça sera pour la prochaine vidéo Les amis en tout cas Parce que ça va déchirer Ça va déchirer le malade mental Gros bisous à tous Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Ça me fait très plaisir de vous la faire Et rendez-vous Pour la prochaine vidéo Qui sera une vidéo spéciale Pour le titre NXT Vraiment On va prendre du plaisir ensemble Allez bye bye tout le monde Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501